Voilà, 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 je fais une petite vidéo, vous êtes sage un moment ? Ok, alors on va y aller. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous ai fait une petite vidéo la dernière fois, un peu de transition, en vous disant que j'allais introduire un nouveau sujet. Alors, j'ai choisi de vous parler des sols. C'est quelque chose qui paraît un petit peu saugrenu, c'est un thème qui paraît un peu saugrenu, comme ça. C'est vrai qu'à part dans le milieu agricole, on n'entend pas, il y a un avion qui passe. J'aurais dû faire aujourd'hui la vidéo sur le bruit, on va le laisser passer, et les ânes qui se mouchent. C'est comme ça, voilà, il est loin, il est parti. Ok, alors les sols, oui, je vous ai dit, on en parle plutôt, on en entend parler beaucoup dans les milieux agricoles, mais pas tellement dans le milieu grand public. Quand on parle des sols, on parle de quoi en fait ? On a tous une idée un peu de ce que pourrait être le sol, mais quand on utilise spécifiquement ce terme-là, quand on dit qu'il faut protéger les sols agricoles, il faut sauver les sols, etc. En fait, on parle de la couche de terre fertile qui se trouve à la surface. En fait, le sol, il est composé de toutes sortes de minéraux, de toutes sortes, il y a des morceaux de roches, il y a du sable, il y a des argiles, il y a toutes sortes de roches en fait qui sont en train de se défaire. Donc ça, ça donne une partie minérale au sol. Et dans le sol, on va trouver aussi, sur la couche supérieure, on va trouver des éléments organiques, c'est-à-dire des déchets de plantes, des feuilles d'arbres, des déchets de bois, des choses comme ça, qui sont tombés, des bouts de branches qui sont tombés des arbres, par exemple si on est dans une forêt. Et tout ça, tous ces déchets qui entrent en décomposition, vont former ce qu'on appelle le sol. Le sol, c'est en fait un... Comment expliquer ça ? On parle par exemple des horizons du sol. Un sol, c'est comme un millefeuille en fait. Il y a une couche supérieure qui est très très organique, qui est la couche où se compostent les matières qui tombent sur le sol. Ensuite, il y a une couche dessous qui est intermédiaire, avec encore pas mal de matières organiques et pas mal de vie aussi. Je vous expliquerai comment le sol se forme, peut-être dans la prochaine vidéo. Et plus on descend, moins il y a de vie et plus le sol devient minéral. Voilà, il faut voir ça comme un millefeuille. Maintenant, la couche supérieure, la couche en fait fertile, qui est très organique, c'est cette couche-là qui permet la vie. C'est grâce à cette couche de terre qui fait autour de la planète entre, je ne sais pas, 0 et peut-être 30 centimètres maximum. C'est vraiment la couche fertile et c'est la couche qui permet aux plantes de germer, aux plantes de pousser, qui permet à la végétation de pousser. Et c'est là, en fait, c'est la base, c'est la base, c'est le substrat dans lequel et sur lequel poussent les plantes. Donc, la vie sur terre, elle est intimement liée et elle a vraiment besoin d'avoir cette couche de sol qu'on appelle sol fertile ou cette couche supérieure, elle est très importante. Alors, quand on parle du sol, on parle en fait plutôt de ça. Et quand on parle de fertilité, justement, des fertilités des sols, on va parler principalement de, peut-être, des trois couches supérieures. Voilà, donc ça, c'est très important de comprendre. Il faut, quand vous avez étudié à l'histoire la terre, comment elle est formée, la croûte terrestre, le noyau, le magma, la croûte terrestre, vous vous rappelez sur les images, la croûte terrestre, c'était un petit trait noir en haut, c'était quelque chose de pas très épais. Pourtant, ça fait quelques kilomètres d'épaisseur quand même. Donc, la couche de sol fertile, si je vous dis que c'est 30 cm, bon, il y a peut-être des endroits où ça arrive à 40 ou 50 cm, on ne va pas chipoter, mais il y a des endroits où c'est zéro. Si vous regardez sur les rochers, à la montagne, il n'y a rien. Il y a juste peut-être des lichens qui arrivent à pousser, à s'en sortir, mais il n'y a pas tant de vie. Et plus cette couche de sol est fertile, notamment dans les forêts, cette belle terre noire que vous pouvez gratter, qui sent le champignon, c'est ça dont je parle. Voilà. Donc, cette partie-là des couches de notre planète, elle est très importante parce que c'est là que se trouve la vie et c'est cette couche qui permet la vie. Donc, c'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre toutes les choses dont on parle au sujet de l'agriculture, au sujet des sols, de la fertilité et tout ça. Quand on a en tête ça, on voit aussi quelle importance il y a à protéger ce sol qui est un bien commun, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde et c'est quelque chose dont on est entièrement dépendant. Voilà. Je vais continuer à creuser le sujet du sol dans les prochaines vidéos et vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous répète, je fais des vidéos parce que je suis en campagne. Je suis candidat à la députation au Grand Conseil Valaisan sur la liste des Verts du Distrit de Martigny. Je fais des vidéos pour me présenter, pour parler de mon métier de paysan, exposer un peu mes idées. Et aussi, c'est un moyen pour moi d'entrer en contact avec vous tous les jours, directement, vu qu'on est un petit peu empêché de faire campagne à l'heure actuelle. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à demain. Merci.